Bonjour, alors je me présente, Manon Tufrin, technicienne en documentation à la Bibliothèque de la Ville-la-Malbaie. Ça va me faire plaisir de travailler avec vous et si vous avez des suggestions de lecture, des suggestions d'achat à me faire, je serai heureuse de les recevoir et d'y donner suite. On va vous présenter des capsules régulièrement pour vous proposer des lectures à partir de nouveautés et aussi à partir de la collection de la Bibliothèque de la Ville-la-Malbaie. Donc, cette première capsule est une capsule couleur de votre bibliothèque. Je fais un petit lien vers Radio-Canada, puisque aujourd'hui, je vous parle de livres où on peut voir un peu ce qui se passe dans l'actualité, soit la ségrégation raciale ou le racisme. Ce qui m'a donné le goût de vous parler de ça, c'est que j'ai acheté ce livre, Lovecraft Country, qui, par hasard, est tombé ensuite dans l'actualité avec les événements qu'on connaît aux États-Unis et aussi les manifestations qui se passent dans le monde et au Québec. Donc, ce livre est une fiction qui se passe dans les années 50. Donc, c'est une famille noire et dont le principal jeune homme, qui est un vétéran de la guerre de Corée, qui va vouloir retrouver son père. Mêlé à cette histoire, il y a de la science-fiction, il y a un peu d'ésotérisme. C'est vraiment fascinant. Moi, j'ai trouvé... j'ai été suspendue au trait de crayon de l'auteur, qui est Matt Ruff. C'est un livre qui avait été édité en anglais d'abord, puis traduit en 2019 au Présacité. C'est vraiment très bon. Puis, ça nous permet d'avoir un regard sur le quotidien des Américains, par exemple, dans leur déplacement d'un État à l'autre, ou juste le fait d'être noirs, ça nous mettait en danger en passant d'une ville à l'autre, d'un État à l'autre. Alors, si vous voulez approfondir le sujet, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Ils font allusion dans ce livre-là à, je vais le dire comme il faut, The Green Book, qui est un livre, le livre des Noirs pour voyager en sécurité aux États-Unis. Et dans cette histoire, on relate la maison d'édition, entre autres, qui a produit ce livre-là. Il y a un film qui est sorti, qui s'appelle justement The Green Book, et vous pouvez le trouver disponible sur des plateformes en ligne. Il sera bientôt disponible à la réservation. Vous voyez, il n'y a pas encore de préparation physique dessus, donc ça s'en vient cette semaine. Un deuxième livre, toujours, qui met en vedette des personnes de race noire. Donc ici, c'est Combien de pas jusqu'à la Lune? C'est une autre nouveauté qui est classée adolescente, mais, je vous le dis, ça s'adresse à tous. Il ne faut pas se laisser rebuter des fois par la classification. C'est le destin de Catherine Johnson. C'est une jeune fille née en Virginie. Son père n'est pas un esclave. Il est fier de ça. Il travaille fort pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Cette jeune fille va être très douée en mathématiques. Et elle va être poussée par ses parents, par ses professeurs, qui voient chez elle ce génie. Elle va combattre les préjugés contre, évidemment, les Afro-Américains. Et pour se rendre jusqu'à la NASA, où elle sera derrière les calculs de la trajectoire de la mission Apollo 11. Donc, ce livre est un complément, si on veut, à un film qui a été produit en 2016, qui s'appelait « Les figures de l'ombre ». Madame Catherine Johnson a eu 100 ans en 2018. Donc, c'est une histoire vécue, celle-là, et non pas une fiction. Et puis, c'est complémentaire au film parce qu'on y retrace plutôt son enfance jusqu'à son arrivée à la NASA. Un autre excellent livre. Et le troisième, une BD, ou on appelle un roman graphique, si on veut. Ça s'appelle « Ne tirer pas sur l'oiseau moqueur ». C'est tiré d'un roman à succès des années 60. C'est le récit qui se passe dans une ville d'Alabama, dans les années 30, qui dépeint vraiment bien la ségrégation raciale et le racisme qui est en mode de vie. Mais pas pour tous les Blancs. Ils mettent en scène un homme qui va être accusé de viol sur une jeune fille blanche. Il y a toute une partie du récit qui se passe plus autour des personnages d'enfants qui vont assister à tout ce jugement social-là envers cet homme-là. Et c'est au travers du regard des enfants qu'on va assister au jugement de l'homme. On y dépeint aussi très bien les manières de traiter les Noirs, mais aussi la dureté de la vie aux États-Unis dans ces années-là. C'est un excellent exercice judiciaire, je dirais, pour même notre opinion personnelle, puisque à mesure que les avocats questionnent les témoins, nous-mêmes, on balance entre la culpabilité ou non de la personne ou la véracité ou non des témoins. Voilà. Alors, ces deux livres sont déjà disponibles, soit « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » et « Combien de pas jusqu'à la lune » de Carole Treber. Ils sont déjà disponibles pour réservation en ligne et puis finalement au print. Comme je vous le disais tout à l'heure, celui-là s'en vient. Surveillez-le dans le catalogue de la bibliothèque. On se reparle bientôt. Au plaisir!